Donc là on est en métrologie, ici on fait des mesures pour tout ce qui est la symétrie des pièces, la symétrie des montages. Séance d'explication chez Steva, une petite leçon d'emboutissage devant un auditoire d'élus, histoire de mobiliser le tissu local autour de leur combat. Aujourd'hui on est dans le dialogue, on veut montrer notre usine et on veut valoriser cette usine. Après s'il y a un autre combat à faire, on le fera, et on le fera peut-être pire que Géves. Le ton est donné. Derrière l'apparente ambiance bon enfant, les 115, Steva n'exclut pas de s'engager dans un bras de fer façon GMS. L'ex-petite-sœur Soulaire Altia, à charge pour les élus, de déminer le terrain. Il y a un sujet sur le loyer qui est particulièrement important pour l'entreprise et qui est difficile à soutenir. Donc il y a eu une négociation dans le cas de GMS. Nous ce qu'on va voir, c'est s'il est possible aussi de négocier pour Steva. Et dans ces cas-là, est-ce que Bercy peut intervenir ? C'est la question qu'on va poser. Autre acteur du dossier, la région Nouvelle-Aquitaine et son prêt de 900 000 euros accordés à Steva en décembre dernier. Quand on demande de l'argent public, on se doit de rendre des comptes. Mais je suis certaine que M. La Sablière va rendre ses comptes et qu'il nous prouvera effectivement que ces 900 000 ont bien servi à ce projet de conteneurs connectés. Des questions auxquelles le PDG du groupe Steva et les autres parties prenantes devront tenter de trouver des réponses dès lundi prochain en préfecture de Haute-Vienne. Sous-titrage Société Radio-Canada